bonjour les cousettes j'ai juste une question comment allez vous laver votre masque qu'est ce que vous en faites quand vous l'enlevez et qu'il est sale sa question je me suis posé cette semaine et du coup je vous ai préparé un petit tuto vidéo je vous montre je vous ai créé un sac à masques sales vous allez me dire oui d'accord mais un sac on en a plein pas celui ci je m'explique quand votre masque vous avez fini de le porter il suffit de l'ouvrir et le mettre à l'intérieur je suis dans ma zone de masque sale là bien entendu je me lave les mains qu'on soit bien d'accord je peux oublier mon masque et même en stocker plusieurs ça c'est le petit modèle sur la vidéo que je vous propose vous avez trois tailles une fois que je suis retourné à la maison et j'ai envie de laver mon masque je n'ouvre pas le sac pour reprendre le masque justement tout l'intérêt est là je vais venir ouvrir la zone qui est en dessous vous avez vu j'ai placé une seconde fermeture et je vais venir chercher la petite languette enfin la grande languette qui s'y trouve pourquoi pour faire tomber un filet de lavage et vous avez vu mon masque se retrouve dedans bon et pour être honnête là c'est un coup de peau qui soit tombé aussi facilement mais en gros voilà ce que je vous propose c'est ça c'est coudre un sac qui pourra passer à la machine avec votre masque il y a un petit filet de lavage ensuite là je viens clipper les pressions pour éviter que mon masque ne remonte à l'intérieur du sac et bien entendu j'ouvre la zone de masque sale pour qu'elle soit lavé en même temps dans la machine donc maintenant j'ai plus qu'à laver l'ensemble à 60 degrés en machine je n'ai pas remis mes mains en contact avec les virus bien entendu je vais me relaver les mains pour être vraiment sûr et je vous informe que cette vidéo est gratuite et disponible tout de suite sur ma chaîne youtube de dinette donc si vous avez envie vous aussi de couvrir votre masque vous pouvez y aller prenez soin de vous faites attention avec le déconfinement ne relâchons pas nos efforts et puis je vous souhaite bonne couture et maintenant bonne lessive j'espère que ce tuto vous plaira je vous embrasse